Dans la vidéo numéro 8, j'évoquais la différence fondamentale entre consonne dure et consonne mouillée. Si vous vous souvenez bien, pour prononcer le russe, on doit savoir comment attaquer le son de manière stable et posée sur terre ferme comme « n » ou bien en cherchant à faire résonner le palémo comme « n ». Mais malheureusement, l'alphabet russe ne prévoit pas deux manières différentes pour écrire la distinction entre ces deux types de consonnes. À la place, on a imaginé deux façons d'écrire les voyelles pour savoir comment se prononcent les consonnes écrites devant. Voici le tableau qui rappelle cette règle. On pourrait considérer que la consonne et la voyelle fusionnent dans la syllabe pour former un bloc sonore. L'un des blocs sera marqué par une attaque posée, ancrée. L'autre bloc sera marqué par une attaque plus rapide, plus impulsée. Mais que se passe-t-il quand on rencontre ces voyelles-là toutes seules sans la consonne qui précède ? Regardez comme ici, en début de mot ou après une autre voyelle en milieu de mot ou après un des signes durs ou mous en milieu de mot. Et bien dans ce cas, les quatre voyelles qui servent normalement à indiquer une prononciation mouillée vont se comporter un peu comme des diphtongues, c'est-à-dire des voyelles composées de deux éléments phonétiques. Voici un exemple de diphtongues emprunté à la langue anglaise. Le mot « how » comment ? La voyelle « o » se prononce « au ». Donc au lieu d'une seule voyelle écrite, on en prononce deux. « a » plus « ou ». Revenons au russe. Si ces quatre voyelles particulières « ya », « ye », « yo », « you » sont en début de mot ou après une autre voyelle en milieu de mot ou après le signe dur ou mou, on va prononcer deux éléments phonétiques. D'abord, on attaque le son « y », puis on va vers la voyelle. À la différence de la langue anglaise dans mon exemple de tout à l'heure, le son « y » n'est pas une autre voyelle. C'est une semi-voyelle. Si vous avez regardé la vidéo numéro 5, vous savez que la langue russe a besoin de faire travailler les muscles sur la consonne et de détendre les muscles sur la voyelle. Donc quand un mot commence par une voyelle ou quand deux voyelles s'enchaînent, il nous manque la consonne habituelle au départ du son. Heureusement, ce son « y » est une semi-voyelle, donc semi-consonne. On va mobiliser les muscles dans le « y » et les détendre dans la voyelle qui suit. La physiologie habituelle de la langue russe continue d'opérer. Écoutez l'alternance de la préparation musculaire et de la détente. Finalement, c'est logique. Si vous n'avez pas tout compris, rien de grave. Mémorisez juste la règle suivante. En début de mot, en milieu de mot après une voyelle, après un signe dur, mou, les voyelles « ya », « ye », « yo », « you » se prononcent « ya », « ye », « yo », « you ». Tiché, громcé, l'alternance, 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 l'alternance. Sous-titrage Société Radio-Canada